Bonjour, voici une capsule portant sur l'histogramme. Lors de cette première capsule, nous allons nous intéresser à ce qu'est l'utilité d'un histogramme et dans une seconde capsule, nous allons apprendre à le construire. Donc ici, vous avez un histogramme. Donc si on le regarde, nous avons notre site qui nous permet de savoir de quoi parle l'histogramme. On s'intéresse au temps de déplacement en minutes entre la demeure de l'élève et le collège. Donc si on regarde sur notre axe horizontal, on voit qu'on a différents temps. Et sur notre axe vertical, on a le nombre d'élèves. Donc le nombre d'élèves en réalité, c'est notre effectif, c'est la quantité d'éléments qu'on retrouve sur chaque bande. Donc maintenant, si on regarde chaque bande, on voit que la première bande, il y a quatre élèves. Et qu'est-ce que ça représente cette bande-là en réalité? Mais si on regarde, la différence avec notre diagramme à bandes, c'est que toutes nos bandes sont collées ici. Donc en réalité, chaque bande représente un intervalle. Donc la première bande représente entre 0 et 5 minutes. Donc entre 0 et 5 minutes de temps de déplacement, bien au collège, il y a en troisième secondaire quatre élèves qui prennent entre 0 et 5 minutes. Donc je préfère la même chose. Je préfère m'en aller par exemple entre 25 et 30 minutes. Bien là ici, on a 21 élèves qui prennent entre 25 et 30 minutes. Donc dans ce type de diagramme, qui est l'histogramme en fait, on ne peut pas savoir exactement le temps pris par chacun des élèves. Par contre, on sait il y a combien d'élèves sur chacun des intervalles. Donc comment est-ce que je fais pour analyser le tout? Bien, je vais aller vraiment regarder chaque bande. Et là, je peux savoir dans quelle situation j'ai le plus d'éléments ou le moins d'éléments. Donc on va utiliser l'histogramme quand on a une distribution où les données sont principalement quantitatives, continues. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura plusieurs réponses différentes, très peu de données qui se répètent. Les diagrammes vont être formés de bandes rectangulaires qui sont collées les unes sur les autres. La largeur des bandes est toujours identique. Donc par la même occasion, si les largeurs de bandes sont identiques, il faut aussi que les classes soient de la même longueur. Donc les classes et les intervalles sont aussi de la même longueur. Et dans ce cas-ci, notre histogramme se fait seulement d'une méthode. Donc les bandes rectangulaires sont verticales, ce qui veut dire que je place mes données sur l'axe horizontal et l'effectif sur l'axe vertical. Bien, comme je l'ai dit, on n'oublie pas de mettre un titre et on identifie les deux axes en faisant aussi des bons réguliers. Donc si je reviens à l'exemple, on avait notre sondage réalisé par la firme BDGLGL et on s'intéresse au temps de déplacement entre la demeure des élèves et le collège régident à soume temps. Donc si on regarde les questions, on nous demande quel est l'intervalle de temps le plus nombreux. Donc si je regarde mon histogramme, l'intervalle où j'ai le plus d'élèves, bien c'est l'intervalle où j'ai 33 élèves. Et cet intervalle-là, c'est entre 20 et 25 minutes. Donc l'intervalle, c'est entre 20 et 25. Et là ici, il faut faire attention parce que le 20 et le 25, ce sont des limites pour deux intervalles différents. Donc par convention, la première borne, on va la fermer. Donc je vais mettre mon crochet vers l'intérieur et la deuxième borne, je vais le mettre vers l'extérieur. Ce qui veut dire que si un élève prend exactement 25 minutes pour faire le trajet, je ne le placerai pas dans cette classe. Je vais le mettre dans la classe suivante. Ensuite, la deuxième question, on demande quels sont les intervalles de temps les moins nombreux. Donc ici, on le met au pluriel. Pourquoi? Parce que si je regarde les intervalles les moins nombreux, bien on a 65, 70 et 70, 75 où il y a seulement deux élèves. Donc j'aurais deux réponses. J'aurais l'intervalle 65, 70. Et on aurait aussi l'intervalle 70, 75. Donc même si les intervalles sont collés, on fait attention, on les donne de façon distincte, parce que c'est vraiment deux intervalles différents, puisque chacun des intervalles doit être de même largeur. Donc si mes largeurs initiales sont de cinq unités, bien je dois garder ça en tout temps. Merci!